Et aujourd'hui on parle musique avec un groupe de pulp folk allemand composé du DJ Philippe Dauch et du chanteur Clemens Reben Leur style musical est influencé par le reggae et l'électro Ils se sont fait connaître en Europe il y a 10 ans déjà grâce à leur hit Stollen Dance J'ai le plaisir de recevoir Clemens, le chanteur du groupe Milky Chance Bonjour et bienvenue sur M Alors tout d'abord Milky Chance c'est un duo Comment est-ce que vous vous êtes rencontré avec Philippe ? On s'est rencontré à l'université il y a un moment Dès le premier jour on s'est parlé et on s'est lié d'amitié On avait cette passion commune pour la musique Et on a commencé à jouer ensemble dans un groupe de musique Clemens tu es le match parfait avec Philippe en quelque sorte Tu joues de la musique avec ta guitare Et lui Philippe il mixe tout en studio Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Non Ce n'a pas toujours été le cas Nous sommes tous les deux musiciens et on ne se demande pas si l'un doit faire ceci et l'autre doit faire cela On aime tous les deux produire, écrire des musiques, jouer de la musique Nous sommes guitaristes à la base et on ne s'est jamais posé la question à savoir qui fait quoi Tout vient tout seul Ce nom de scène, Milky Chance, ça vient de où ? Milky Chance ne veut pas dire grand chose à vrai dire Il n'y a pas de signification particulière Il fallait trouver un nom avant de commencer notre projet C'est juste une combinaison bizarre de deux mots distincts Mais j'avoue que c'est bien trouvé Alors revenons un peu quelques années en arrière avec le morceau Stolen Dance Un milliard de vues sur Spotify Vous l'avez enregistré chez vous Et vous l'avez mis comme ça sur Youtube sans l'aide de personne Le titre a fait le tour du monde Vous vous attendiez à un tel succès ? Non Alors non, on ne s'attendait pas du tout à un tel succès Tout ce que l'on a fait, c'est s'exprimer à travers notre musique On a juste fait ce qu'on voulait faire, exprimer ce qu'on ressentait Pour nous, c'est juste une passion, une manière de faire ressentir nos émotions D'être en relation avec ce monde de fou dans lequel nous sommes Votre style de musique est un mélange de reggae, rock et d'électro Quels sont les artistes qui vous inspirent dans votre musique ? On n'a pas vraiment d'artistes qui nous inspirent C'est juste le plaisir d'écrire, de jouer de la musique, de monter sur scène Voilà ce qui nous motive Et puis il y a aussi la réaction de nos fans qui est importante On aime voir comment notre musique est accueillie par le public Est-ce qu'il y a une chanson un peu kitsch que tu écoutes en cachette, Clemens ? Parfois je mets de la musique que j'écoutais souvent lorsque j'étais plus jeune Ça me rappelle des super souvenirs, par exemple Britney Spears avec son single Toxic Living in a Haze, c'est le titre de votre tout nouveau single Qui a déjà dépassé la barre du million de vues sur Youtube On va l'écouter dans un instant Et puis il est à la sortie de votre nouvel album du même nom, le 9 juin dernier Il contient 12 titres alt-pop fidèles à votre style musical De quoi parle cet album ? On a écrit cet album de manière très simple, très naturelle On ne s'est pas trop posé de questions, on a écouté notre subconscient On a vraiment écrit ce qu'on ressentait On parle de ce qu'on a vécu jusqu'à présent dans notre vie On s'est rappelé plein de choses, on les a écrites et on en a fait des chansons Fatoumata, Diavara et Charlotte Cardin sont les guests de votre dernier album Comment s'est passée la collaboration avec elles ? La collaboration s'est très bien passée Ce sont deux artistes vraiment impressionnantes Des chanteuses très talentueuses, elles m'ont beaucoup inspiré dans la musique Ça a été un plaisir de collaborer avec elles Nous sommes très heureux et fiers d'avoir réalisé cet album Et on a pris vraiment beaucoup de plaisir à travailler ensemble Oui, on est très heureux avec ça Milky Chance, est-ce que vous connaissez bien la Suisse ? Est-ce que vous avez déjà passé des vacances chez nous ? Oui, bien sûr, on vient parfois l'hiver faire du snowboarding dans les montagnes en Suisse C'est vraiment un très beau pays la Suisse Oui, c'est un beau petit pays Young the Giant, c'est le nom de votre dernière tournée Vous êtes actuellement en Amérique et au Canada pour deux mois de concert Dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment ? On est très heureux, c'est encore le début de notre tournée Ça fait quelques jours que nous l'avons commencé Deux mois de tournée, c'est long, ça demande beaucoup de travail C'est très fatigant physiquement et mentalement, mais c'est super En parallèle, on se préserve, c'est vrai On fait attention de bien se reposer entre les différents concerts Mais sinon, on prend beaucoup de plaisir d'être sur la route Jouer dans des endroits très sympathiques On a beaucoup d'excitation, de joie d'être sur place, c'est vraiment génial Clemens, avec quel artiste tu aimerais jouer, même un artiste qui n'est plus parmi nous ? La collaboration de mes rêves ? Je ne sais pas trop Il y a tellement d'artistes avec qui j'aimerais jouer Mais bon, tiens, je dirais Bob Marley Pourquoi pas, c'est un truc qui me plairait bien Merci beaucoup Clemens, c'était un plaisir d'avoir été sur M Merci, merci beaucoup d'avoir été avec moi Et oui, t'es preuve Bye Où tu veux, comme tu veux M La Radio